coucou à tous alors là j'ai fait un peu ma fashion victime la carreau du granit elle est bleue alors j'ai fait un combo bleu on est passé donc sur un jx waterproof 23 kg bleu on a mis le moteur du traçasse max donc le vilignon 36 70 2400 kv contre 2000 je vous rappelle pour le petit moteur qui n'ont pas qui ne faisait pas l'affaire ça pouvait emmener les 3 kg 3 kg 5 de la de la machine mais je pense que ça aura chauffé là on est vraiment bien avec un moteur ce diamètre là pour une voiture de ce style là le 3650 c'est vraiment réservé plutôt pour les 1 à 2 kg quoi ensuite comme c'est un moteur qui a un axe de 5 le plus petit pignon qu'on est en 48 dp c'est un 18 donc là on en 2400 kv pignon 18 donc normalement on est bien plus rapide que la dernière fois ce qui pourra donner à simon une marge de progression plus importante après on pourra augmenter encore le pignon on pourra passer en 3s éventuellement et puis on a utilisé le célèbre hm 120 ampères la petite chinoiserie à 10 euros je vous le recommande avec des précautions il faut bien prendre la carte de croque il faut bien aller dans la playlist à mani voir la programmation via la carte de programmation et une fois et vous faites ça avant de faire votre premier roulage sinon vous risquez de tout cramer donc je vais vous tout mettre dans la description le lien vers le vers le combo va vers le variateur le lien sur la vidéo youtube de mani et puis là on va aller faire le petit circuit confiné mais déconfiné mais voilà histoire de voir un peu la différence entre les deux entre les deux confis allez âmes c'est pas la même ouais bon quoi en fait bon parce que si je n'ai mis je lui mon carrel in highbow si bon est un truc qui normalement quand même ça va un peu mieux que ça quand même oh putain comment c'est différent au punaise comment c'est différent alors les parties signeuses ça va par contre la glande l'hydrate ça peine il sort super bien les chocs tu vois j'ai pas de soucis au vu l'habitation de la règle là bon t'as le temps d'aller prendre une clope, le café, le chocolat, la barre de protéines de Manille mais l'abortissement l'a pas mal des vues que j'ai mis les pneus super accroche pas mal attention par contre je verrai les suspensions sont très pas mal là quand même ah youlou ça revient un peu les lumières on est pas mal pas mal les huiles donc que je rappelle que je me rappelle plus bah tiens à voir le premier essai de ce kombon bleu de ce kombon blue line pour je sais plus je le rappelle que c'est un truc pour normalement mon gamin donc d'où vitesse pas excessive qu'on est au plus petit pignon possible sur en 48 dp donc du 18 que ce machin là je pense qu'il faut qu'on essaie faut que je me rechope une 3s le problème c'est que j'ai plus des 2s j'ai plus des 2s et des 4s faut que je me rechope une petite 3s histoire de tester parce que je suis sûr je suis sûr qu'en 3s forcément ce sera 30% plus en vitesse mais qu'il encaissera largement le bazar là franchement le mon suspect il travaille bien c'est super agréable c'est soyeux c'est reposant quand tu passes du tout au moins ça c'est reposant c'est comment te dire alors c'est vrai que le 48 dp ça fait plus de prix ça fait un petit sifflement ça faut être honnête par rapport au 0.8 de la version brushless normale c'est quasiment faux partout c'est quasiment faux partout on va mettre la signalisation pour fonctionner ici bon ok je suis d'accord avec vous en 2s c'est et bon il faut passer ça dans l'optique de prendre ça pour le petit sinon effectivement si tu veux te le prendre en 3s prendre direct le brushless 3s mais là effectivement c'est une conversion qui est juste pour gagner en autonomie en chauffe puis un peu en patate comme celui-là alors je suis bluffé par et bon par les suspensions qui travaillent je dois dire plutôt pas mal sur un terrain qui est quand même pas facile les pneus agréablement et même plus que très agréablement surpris ni trop d'accroche ni trop de motricité honnêtement je vais me prendre une 3s quand même pour rigoler au cas si au cas jamais tu vois histoire de dire que j'ai testé le maximum juste peur qu'en 3s le vario risque de fumer voilà c'est clair que 15 euros le vario 3s bon ça peut se tenter le moteur il bien sûr qu'il le peut ça c'est sûr c'est le moteur du max et là c'est bien parce qu'en fait tu es en dissi hyper libre donc forcément là tu mets tu peux quasiment être à traversons partout ça passe hein il n'y a pas de problème hop là la transmission pour l'instant ne bronche pas je suis bien à fond ça c'est juste le moulo Non mais c'est rigolo ! C'est pas le stress que j'ai fait... Oula ! Pas le stress que le fouton ! Mais c'est sympathique ! Hop là j'ai éteinte ! C'est rigolo ! Oh ! Oh ! Voilà, reviens ! En tout cas les mouvements ils les extortent mais alors... Nature peinture hein ! Il n'a aucun souci avec le terrain ! Les pneus ils sont génial ! Il faut avouer... Les pneus ils sont géniaux ! Ils sont rigol... Ils sont géniaux ! Ils sont géniaux ! Ils sont géniaux ! Et c'est vrai que dans cette configuration il est hyper doux ! Il est hyper doux ! Le vario c'est vrai que c'est une crème pilotée ! J'ai pas mis de punch à fond hein ! Franchement il y a... Le peu de jus arrive, arrive tranquille ! Peut-être que ça m'a fait un punch mais... C'est bien hein ! C'est rigolo ! Mais bon pour que je m'amuse je pense qu'il faut que je le mette en 3DS ! Voilà ! Donc on va rester raisonnable ! Allez ! On va essayer une fois ! On essaiera une fois ! On essaiera juste pour tester ! Pour dire voilà ! J'ai donné le maximum ! Je vais essayer de choper une 3DS ! Voilà ! Voir ce que ça a dit ! En gardant... En gardant le... C'est le même... C'est le même pignon hein ! 18 ! Voilà ! Donc là on doit être à... La barre 40 ! Il y a je pense qu'à 60 ! Sur le circuit là tu dois commencer... Tu dois commencer pouvoir rigoler ! Voilà ! Allez ! Les gars je vous laisse là ! Je sais pas si je ferai des vidéos... Avec le piton ou pas le piton ! 26 minutes je ferai des vidéos ! Voilà ! Et puis on va se laisser là ! Euh... Oui voilà ! Pour vous dire que globalement on va juste voir... Hop ! Ce que ça dit en termes de chauffe ! Alors il fait 5 degrés hein ! Je vous rassure ! C'est pour là qu'on va stresser la... Qu'on va stresser tout ça ! Mais on va regarder juste si l'hypo... Vario ça va ! Parce que... Par contre ce qui est sûr c'est que... Tout est froid ! Tout est gelé ! Tout est absolument froid ! Voilà ! Donc... Lui il est tranquille pépère ! Mais... Allez ! On va le tester ! Si ça fume le vario ! Bon ! C'est très heureux de foutu ! Voilà ! On en rajetera un autre ! On va le laisser en 2S ! Mais j'aimerais bien une fois le tester quand même ! En 3S ! Parce que ça... Je pense que ça encaisse ! Ça encaisse ! Vous allez me dire... Vous voyez là pourquoi ils ont fait un brushless avec... Parce que ça encaisse moins longtemps ! Tout simplement ! Voilà ! Allez ! A la plus ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !